Je suis Robert Dupy, donc je vais faire une autre vidéo, celle juste d'avant, je parlais de Mme Vantoline qui est inallothérapeute, c'est une histoire qu'on dit de situation en enseignement pour faire comprendre quelque chose, dire tout simplement, parfois ouvrir un raisonnement dire est-ce que c'est une bonne idée, je dois passer, juste avant, je placotais devant la vidéo éteinte ou j'ai ouvert une boîte de Kenberge, je n'étais pas en train d'enregistrer, c'est juste pour vérifier au cas où s'il n'y a pas une caméra allumée en arrière de celle-ci, parce que parfois je fais des choses dans mon loft ou je dis des choses dans mon loft pour me pratiquer avant de les faire en vidéo, puis ça joue à côté sur la télévision ou dehors on passe puis on est au courant de ma pratique, on est au courant de ma pratique, ça existe aussi dans le vol intellectuel puis chez les musiciens ou chez des personnes qui sont en train de préparer des notes de cours dans l'enseignement ou des rapports médicaux ou des rapports peu importe, ok, ceux qui travaillent ou comme ça en diffusion ou des FaceTime, c'est comme ça parce que moi je ne connais pas le FaceTime là, j'ai jamais fait de FaceTime, je ne sais même pas comment ça fonctionne, j'en ai jamais fait seule une fois, une fois avec Joyeux Noël Martial, avec mon ancien fiancé Stéphane Brizard, une fois j'ai fait du FaceTime, je ne sais même pas comment ça fonctionne, ok. Donc là, ce que je veux vérifier, c'est la vidéo où est-ce que je rouvre la boîte de Cambridge avec l'ouvre-boîte manuelle comme ça, s'il y a un FaceTime en arrière qui est ouvert puis que je ne suis pas au courant. Tu n'as pas à croire qu'il est ouvert par erreur non plus, ok. Ou s'il y a un autre système de caméra à l'interne que je ne sais pas qu'il est ouvert, ok. Parce que aussi, non seulement celui de l'androïde, parce que ça c'est un androïde, la caméra qui est devant moi là, c'est ce que toi t'appelles un cellulaire, un téléphone cellulaire, ok. Il y a une fonction sur l'androïde qui est le téléphone. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme un, ça c'est un ouvre-boîte, il y a une fonction ici, un décapsuleur, ben je ne l'utilise jamais parce que je n'ai jamais de bouteilles à décapsuler. Ou en mettant dans un autre exemple, mais je vais reprendre l'exemple, ça c'est un téléphone cellulaire, ce que toi t'appelles un téléphone, ok. Mais c'est un appareil, c'est un robot androïde qui a beaucoup de fonctions dont la radio. j'écoute la radio avec ça, je fais de la vidéo avec ça, on va appeler ça, je fais de la recherche sur moteur de recherche d'orgueule avec ça, j'ai l'application Facebook avec ça, parce que je suis branchée à une antenne satellite, j'ai Youtube avec ça, parce que je suis branchée à une antenne satellite, d'où j'ai ma chaîne là, que si tu écoutes, c'est sur une chaîne Youtube, que j'ai réussi à ouvrir une chaîne Youtube. Bon, ça prend un peu de mécanique là, c'est comme aller dans l'automobile, ouvrir le capot de l'automobile, puis d'être capable de rajouter un système de brancher, un système de tout est là dans l'automobile pour brancher un nouveau radio recteur d'un ancien CB. Puis, c'est possible de le faire, tout est là, mais il faut être capable de le faire. Donc, j'ai réussi à ouvrir une chaîne sur Youtube, ici, chez moi, seule. Fais pas à croire que t'es autour de moi, puis que tu me dis quoi faire, puis que tu tires un salaire. Non. Si c'est vrai, parce que ça a existé pendant au moins tout près de deux ans, des pis, des dents de canardes, qui sont autour de moi, puis qui font semblant qu'ils me disent quoi faire, comme si je saurais pas quoi faire. OK? Si tu tires un salaire, ou c'est juste pour embêter ma tête, mais à te voir les talons hauts, puis l'habit, t'as sûrement d'autres choses à faire que de m'embêter la tête. Sûrement que tu tires un salaire. C'est la très haute fraude. OK? Il y en a pas beaucoup. Pourquoi? Je suis l'ancienne nounou de plusieurs policiers, puis je suis l'ancienne nounou de plusieurs avocates. Fort possible que ça parte de quelque chose dans ce coin-là, entre autres. OK? J'ai eu... Je suis infirmière. Prima bord, je suis une infirmière. OK? J'ai pris ce qu'on appelle un congé de maternité, un congé de maternité pour mes deux garçons. Mais j'ai pris aussi ce qu'on appelle un congé prolongé scolaire pour mes garçons. Par choix. OK? Parce que j'avais déjà un bon coussin monétaire de ramasser. Puis c'était possible aussi, puis plus le fun, de dire, je prends un congé scolaire pour être auprès de mes fils. Et j'aime, je suis éducatrice aussi à la fois. OK? Je suis enseignante à la fois. Je suis infirmière en pédiatrie. OK? Donc, dans ma première garderie non subventionnée, pas subventionnée par la... Avant que le programme de la petite enfance existe, OK? Alors que c'était une garderie comme avant, une garderie privée, là, que t'as une gardienne. Faut aller se faire garder. OK? Sauf que Chantal est infirmière, est en congé scolaire. C'est toute une chance. Dire, oh wow, tu regardes l'annonce dans le journal, place en garderie infirmière. Oh wow, ça doit être le fun, hein? Donc, dans mes premiers groupes de garderie, c'était pas subventionnée. OK? C'est une annonce dans le journal, puis c'est 20 dollars par jour que je chargeais. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment ce qu'on appelle, à l'époque, moi, Chantal Roberge, OK? Puis mes deux garçons, Jonathan Gauvin, puis Jean-Frédéric Gauvin, et leur père Jean-François Gauvin, qui est un lankin, qu'ils appellent, un lankin à Bombardier-Canada, c'est quasiment, on dit, un service à la communauté, un don d'argent même à la communauté, d'offrir un local, parce qu'on sait qu'il y a un besoin, OK? C'est vraiment un service à la communauté, puis un service aux gens qui viennent se faire garder. Puis un partage. Puis à la base, juste à la base, il ne vient pas de plainte, parce que c'est du tout du flambant neuf, c'est 15 000 dollars, peut-être même 20 000 dollars à la base, construire les murs de la garderie dans le flambant neuf, OK? Fait que si tu essaies, là, je vais fermer la vidéo, là. Fait que salut à Nathalie et Michel, qui sont policiers et policières du Fontainebleau en haut. Salut à Pierre Paquin et Patricia, qui sont avocats, filles d'un juge, salut. Salut à Pascal et Friends, avec les trois cocotines, j'espère que ça va bien. Ça, c'est de la gang à 20 piastres par jour, là, OK? Non subventionné, je vais en nommer d'autres. Dépêche-toi, parce qu'il y a une pioffe, il y a quelque chose d'assez sale en-dessus de ça, OK? Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada